Le déséquilibre financier de notre système de sécurité sociale pourrait-il engendrer la faillite de la caisse de retraite en difficulté actuellement ? Je ne pense pas du tout que nous sommes dans une situation où le système de sécurité sociale est au bout de la faillite. Maintenant, si on fait une approche purement comptable, c'est vrai que les caisses de sécurité sociale connaissent des déficits auquel il faut trouver des solutions, mais si on les considère sur le plan de la politique sociale, sur le plan de la pérennité, moi je pense qu'au contraire, nous avons un potentiel énorme sur 20-30 ans. Le système peut être périn à la condition d'avoir une politique rationnelle, une politique où il y a une vision, où on peut regarder l'avenir en comptant nos sous, en récoltant les finances pour la sécurité sociale et en dépensant l'argent là où il faut. Alors pour la CNR, tous les voyants sont au rouge. Le déficit de la CNR de la Caisse nationale de retraite pourrait dépasser les 500 milliards de dinars. Quelles sont les raisons de ce déficit ? Est-ce que c'est le départ massif en retraite dès 2012 ? Ou plutôt, c'est un problème de gouvernance ? M. Boudarba. Moi je pense qu'il y a les deux et que je dirais plus. Il y a quatre, moi je peux classifier si vous voulez raison, en quatre raisons principales. D'abord il y a des raisons historiques. Depuis les années 80 à ce jour, le gouvernement ou le pouvoir a toujours fonctionné dans les caisses pour financer des dépenses qui n'ont jamais dû être à la charge de la CNR et à la charge de la CNAS. Durant les années 80, les investissements dans les hôpitaux, les chiffres de santé. Durant les années 90, le financement de la politique sociale et des aides sociales. Durant les années 2000, la politique d'appui à l'emploi. Et dans les années 2010, toujours certaines décisions, telles que celles des enfants de Chouhaga ou celles de la garde communale, des dépenses qui n'auraient jamais dû être à la charge de ces caisses. Donc il y a d'abord des raisons historiques. Il y a aussi, deuxième aspect pour moi, c'est que le système ne fait pas ce qu'il faut. Il y a une marge très importante de récolte ou de mobilisation des ressources financières au profit de la CNAS. Et cette marge se situe aujourd'hui, à mon avis, d'après mes calculs, entre 40 et 50% des recettes actuelles de la CNAS et qui ne sont pas récoltées, qui ne sont pas mobilisées. La troisième raison, on pourra aller dans les détails, c'est au niveau des dépenses du système de la sécurité sociale. Comme je le disais tout à l'heure, ça fait une minute, il y a beaucoup de dépenses qui devaient être, d'abord qui ne devaient même pas être, c'est des dépenses indues. Il y a d'autres dépenses qui devaient être à la charge de l'État, du trésor public, et non pas à la charge des caisses, parce qu'ils ont un caractère de solidarité nationale et non pas de solidarité contributive. Vous avez un troisième problème, c'est les frais de gestion des caisses de sécurité sociale, pour lesquels je propose des réformes pour ces caisses-là, et qui sont énormes, qu'on peut diviser très facilement par deux. Et le quatrième problème, c'est un problème de gouvernance, de pilotage, et je pense que les raisons essentielles, les raisons essentielles du déficit actuel sont dans ce pilotage. Je veux dire, il y a quatre mesures, ou trois mesures principalement, qui ont été prises depuis les années 2010, qui expliquent essentiellement le déséquilibre actuel. Maintenant, si vous permettez, je termine juste par une phrase, la société algérienne, la population algérienne, est une population très jeune. Potentiellement, il y a de quoi assurer la pénalité du système sur 30 ans. Je vous donne juste deux ratios pour que vous compreniez, deux indicateurs. Les Algériens qui ont dépassé l'âge de 60 ans ne représentent que 9% de la population, pour 25 à 30%, par exemple, en Europe, avec lesquels on veut nous comparer. 9% contre 25 à 30% pour, par exemple, les Français. Et nous avons un Algérien sur 9, un Algérien sur 9 qui a dépassé 60 ans, pour 9 qui sont en âge travaillé, par rapport, par exemple, si vous prenez la France, ils sont un Français sur 2 qui sont en âge, un Français qui a dépassé 60 ans, pour 2 qui ont âge travaillé. Donc, vous voyez que, du point de vue de la structure de la population, nous sommes très, très loin pour nous comparer aux Européens. Dernier chiffre, au niveau des dépenses de retraite, parce que tout le monde dit que c'est énorme, on ne peut plus faire face. Ce n'est pas vrai. Je vous donne le chiffre des dépenses de retraite complètes, entières en Algérie, ça ne dépasse pas 6% du PIB. En Tunisie, le taux est légèrement supérieur à 6%. Si vous prenez, par exemple, en France, c'est 20% du PIB. Donc, même au niveau des dépenses totales de la retraite, elles ne sont pas au niveau qu'on veut nous expliquer qu'en quoi c'est catastrophique, il faut faire des réformes, parce que l'État, avec la crise, ne peut plus faire face à ça. Mais comment sommes-nous arrivés en situation de déficit ? Pas moins de 500 milliards de dinars. Et peut-être que le montant pourrait dépasser ce chiffre cette année, puisque vous dites que le déficit n'est pas dû à la retraite proportionnelle, encore moins à la retraite sans condition d'âge. Les causes réelles se trouvent au niveau du faible d'emploi, c'est-à-dire le recrutement, du point important de l'emploi informel, l'évasion sociale, des exonérations importantes et abattements accordés aux entreprises, qui viennent se greffer aux sous-déclarations. C'est ce que vous voulez dire ? Le système n'a pas fait ce qu'il fallait, comme il fallait. C'est ce que j'ai dit, et d'ailleurs ça je l'ai dit en 2016, lorsqu'il y avait la loi de suppression de la retraite sans condition d'âge, la retraite proportionnelle. Et je vous rappelle qu'en ce temps, en 2016, le ministre de l'époque, Razie, avait déclaré devant le Conseil des Nations, qu'avec la suppression de ces deux retraites, le système va retrouver ses équilibres à l'horizon 2019-2020. Nous sommes en 2019, non seulement le système n'a pas retrouvé ses équilibres, mais ça s'est aggravé, et la moindre des choses de la part du gouvernement et des responsables, c'est de venir aux salariés, aux retraités, et de nous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Et non pas de nous proposer d'autres réformes qui vont appauvrir davantage les retraités. Moi je l'ai dit en 2016, j'avais adressé une lettre ouverte publiée dans le Watan, aux députés, je l'ai dit, ce qui est intitulé « Neuf raisons pour ne pas voter la suppression ». Et je l'avais dit textuellement, qu'on va se rencontrer dans 3 ans et 4 années, et je vous assure qu'il n'y aura aucune solution et que les problèmes vont s'aggraver. Et c'est vrai que le problème, un dernier mot sur ça, tout le monde dit que c'est à cause de la retraite avant 60 ans, c'est-à-dire que c'est son condition d'âge proportionnelle. L'ordonnance 9704 qui a institué ces retraites-là, elle date de 1997. Or le système, la CNR de 2000 à 2012, elle n'a jamais eu de problème, elle a toujours été équilibrée. Comment expliquer que depuis 2012 à ce jour, tout d'un coup, tout le voyant devait être en rouge ? Ce n'est pas normal, on ne peut pas dire que c'est à cause de ce type de retraite, parce que jusqu'à 2012, il n'y avait aucun problème. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'annulation du départ à la retraite avant l'âge de 60 ans va résoudre le problème de l'équilibre de la CNR ? Ou pas du tout ? Pas du tout, pour deux raisons. D'abord pour une raison morale. Est-ce que vous trouvez normal qu'un travailleur qui commence à travailler tôt à 16 ans doit aujourd'hui cotiser pendant 44 ans pour bénéficier de sa retraite ? 44 ans ! Au moment où un cadre supérieur de l'État, un député, ne doit cotiser que 20 ans et pour partir en tête proportionnelle, 15 ans. 15 ans pour partir en tête proportionnelle avec un salaire ou une pension 40 à 50 fois supérieure à celle de ce travailleur et avec 100%, c'est-à-dire les conditions d'ouverture et les conditions de calcul de leur pension sont énormes parce que l'autre part avec un salaire à vie alors qu'un petit travailleur part avec un revenu qui est égal à 80% de la moyenne des années 50 dernières années. Mais quelles sont les réformes qu'on devrait intégrer aujourd'hui pour sauver notre système de sécurité sociale ? Notamment la CNR, la Caisse Nationale de Retraite puisque vous dites que l'informel emploie 4 millions de travailleurs et il ne cotise en rien. Est-ce qu'il va falloir un peu intégrer cet informel ou trouver d'autres solutions ou d'autres mécanismes pour sauver la CNR ? D'abord, au niveau de l'approche. Il n'y a pas une approche CNR, une approche CNAS. C'est le système de sécurité sociale. Il y a un système de sécurité sociale et les dépenses et les recettes sont affectées en fonction de l'importance des risques qui évoluent avec le contexte. Donc il n'y a pas un problème de CNR. Donc pour le problème de sécurité sociale, il y a, comme je vous l'ai dit, le premier problème, c'est un problème de mobilisation des ressources. C'est un problème de recettes. Je vous donne juste un chiffre qui est sur le Bidouanès, ce n'est pas mon chiffre. La masse salariale nationale en 2018 s'est élevée à 5300 milliards de dinars. 5300 milliards de dinars. Et comme selon la loi algérienne, tout salaire doit être soumis à la cotisation sociale, dont le taux est de 34,5%, si toutes les masses salariales, il n'y avait pas d'évasion, si toutes les masses, il n'y avait pas d'exonération, étaient cotisables, c'est-à-dire étaient soumises à cotisation, les recettes potentielles de tous les systèmes seraient de 1825 milliards de dinars. Je dis bien 1825 milliards de dinars. Si on enlève les 225 milliards de dinars qui vont à la caisse des militaires et à la caisse de 4 supérieurs de l'État, ils devraient rester à la CNR et à la CNAS 1600 milliards de dinars environ par année. Vous savez quelles sont les recettes globales, réelles de ce terrain ? Elles ne sont que de 1000 milliards de dinars. 1000 milliards de dinars. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de 600 milliards de dinars qui est dans la nature. Et si on arrive à mobiliser déjà ça, toutes choses égales par ailleurs, pour le temps de l'emploi, toutes choses égales par ailleurs, il y a de quoi avoir de l'équilibre. Déjà, vous voyez, rien que sur ça. Maintenant, sur le plan, pour avoir dans la dynamique à long terme, il est vrai que le taux d'emploi en Algérie, il est très faible. Le taux d'activité n'est que de 40%, alors qu'il est de 70 à 80% dans les pays développés. En Tunisie, par exemple, il est de 46%. Au Maroc, il est supérieur au nôtre. Donc, il y a le problème de taux d'activité. Il y a le problème de l'évasion sociale, c'est-à-dire ceux qui se déclarent par les travailleurs, et il y a les sous-déclarations. Mais justement, l'évasion sociale, elle représente quel taux aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des indicateurs ? Est-ce qu'on peut le chiffrer ou pas du tout ? Si, l'ONS... On peut la chiffrer ? L'ONS, qui est l'officiel des statistiques, dit que dans le secteur, qui dit d'abord que sur un total de la population active de 12 millions, enfin, sur un total de l'emploi, on enlève les chômeurs, sur 10 millions et demi, il y a 45%, 45% qui ne sont pas déclarés à la sécurité sociale. Je parle salariés et non salariés. Maintenant, pour les salariés, l'ONS nous donne un chiffre, en 2013, c'était le travail le plus compliqué qui a été fait sur ça, justement, une enquête de l'ONS, il y a 70% du secteur privé qui ne déclarera pas le travailleur, et pour les jeunes, c'est-à-dire les nouveaux travailleurs qui sont âgés de 16 à 25 ans, 88% du secteur privé ne sont pas déclarés. 9 sur 10. 9 jeunes âgés de 16 à 25 ans sur 10 ne sont pas déclarés à la sécurité sociale. M. Boundarba, on ne nous dit pas tout sur, bien sûr, la gestion et la situation financière aujourd'hui du système de sécurité sociale. Il faut établir un bilan transparent sur les recettes et les dépenses impérativement, il faut tout dire. D'abord, impérativement. D'abord, je dois rappeler que la loi oblige les caisses de sécurité sociale et le ministère du Travail à tenir au courant, à tenir informés les concernés. Qui sont les concernés ? D'abord, c'est les assurés, c'est les travailleurs, c'est les malades, c'est les employeurs, c'est-à-dire le patronat, à les tenir informés. Il n'y a aucun bilan. Depuis maintenant plus de 20 ans, il n'y a aucun bilan, il n'y a aucun budget, il n'y a aucun code qui est d'abord donné. On ne peut pas demander à la population, aux travailleurs, d'accepter une réforme si on ne le met pas à niveau, si on ne dit pas la vérité. Un. Deuxièmement, il y a des dépenses énormes de gestion, énormes, qui n'auraient jamais dû, je vous donne juste un chiffre, parce que vous savez que les frais de gestion en 2019, cette année, les frais de gestion de la CNAS dépassent les 15% de recettes, ce qui est énorme, plus que le double des ratios qui existent ailleurs. Rien que les frais du personnel à eux seuls, les frais du personnel à eux seuls représentent 10% des recettes de la CNAS, ce qui donne par travailleurs 2 millions de dinars par année, ce qui est énorme parce qu'il n'y a aucun contrôle justement. Mais si la situation perdure, est-ce qu'on peut dire que nous irons vers la faillite de la CNR ou pas du tout ? Il y a des mécanismes à mettre en place pour sauver la Caisse nationale de retraite ? Il y a des mécanismes à mettre en place. D'abord pour les mécanismes, avant de prendre cette réalité, d'abord on doit passer par cette histoire de l'emploi, cette histoire de contrôle, cette histoire de mobiliser des recettes, cette histoire de faire la différence entre les dépenses qui devaient avoir lieu et non. Mais au niveau des réformes, moi je propose d'abord qu'on mette en place un observatoire de la CNR en Algérie où tous les experts concernés des syndicats doivent être partie prenante pour, si vous voulez, piloter ce système-là. On doit démocratiser la gestion des caisses de sécurité sociale. On les ouvre aujourd'hui, il n'y a que les JT qui participent, on les ouvre aux syndicats autonomes, aux associations des malades. On doit démocratiser tout ça pour une année publique et démocratique cette gestion. Au niveau des dépenses de la sécurité sociale, moi je propose pour les frais de gestion, pour les rationaliser, pour qu'on a la CNAC, pour qu'on a la CNAS, la CNAC, d'un côté la CNR, moi je propose de fusionner à moyen terme et dans les médias de l'issue de la CNAC. c'est-à-dire de former une seule caisse d'ici quelques années et dans les médias une seule caisse mais le risque assurant chômage, il ne faut pas l'éliminer, il faut le rattacher à la CNAS. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de revoir caisse qui consomme énormément de frais de gestion et la CNAC aujourd'hui, vous savez ce qu'elle fait ? 42 milliards de dinars par année, vous savez ce qu'elle fait ? Elle est en train de financer les entreprises privées, l'emploi du privé. Nous sommes le seul pays au monde où c'est la sécurité sociale avec l'argent des cotisants qui financent le privé et non le contraire. Mais justement, par rapport à cette question, vous proposez un observatoire national de la CNR de dissoudre la CNAC. Il y a un débat national qui serait lancé pour parler un peu de notre système de sécurité sociale. Il a été annoncé par le ministre pour le 15 novembre prochain. Est-ce que vous considérez qu'il est opportun ou pas opportun d'engager ce débat dans le contexte actuel ou alors il va falloir le différer pour éviter de commettre les mêmes erreurs qu'on a faites avec la loi sur la CNAC les hydrocarbures ? M. Boudarba. Ce débat devait toujours avoir lieu. Il est très en retard. Il est indispensable qu'il y ait ce débat-là. Mais dans la conjoncture politique actuelle, moi je pense que c'est un mensonge de vouloir faire un débat alors que les institutions d'abord n'ont pas suffisamment de légitimité qui sont rejetées par le Hirak, par le peuple. Et deuxièmement, ils vont discuter avec qui ? Tous les syndicats, tout le peuple rejette le gouvernement actuel. Moi je pense qu'il faudrait attendre qu'il y ait une solution politique que je souhaite le plus proche possible, qu'il y ait une légitimité des institutions, qu'il y ait un débat national clair qui va nous faire sortir avec un consensus qui préserve le système de retraite actuel qui est basé sur la solidarité, est basé sur la répartition et les solutions sont possibles largement. D'ici 50 ans, l'Algérie n'a pas à faire des réformes telles que se fait en Europe qui sont des sociétés vieillissantes. Alors M. Nordin Boudarba, moi je voudrais revenir bien sûr sur le déficit financier de la CNR, la Caisse nationale de retraite. Il y a eu bien sûr soutien à travers les actions qui ont été engagées par les pouvoirs publics, d'abord par la Caisse, par la CNES, la CNAS qui a un peu anticipé et prêté un peu l'argent à la CNR pour pouvoir verser les pensions de retraite. Par la suite, il y a eu bien sûr institution de la planche à billets, entre autres 500 milliards ont été versés à la CNR et puis par la suite, bien sûr, il y a eu d'autres dispositifs qui ont entré en vigueur cette année, à savoir le prêt via le FNI. Alors ce qui est relevé, c'est que la CNR dispose d'un fond national des réserves de retraite, ce qu'on appelle le FNRR. Il est doté actuellement de plus de 80 milliards de dinars. Il a été institué en 2006 pour faire face aux difficultés que pourrait rencontrer la CNR et aussi pour préserver des ressources pour les générations futures. Il est doté, bien sûr, il est financé à hauteur de 3% de la fiscalité pétrolière. Est-ce qu'on ne pouvait pas recourir au FNRR au lieu d'aller vers la planche à billets, la solidarité intercaise ? Est-ce que ce n'était pas plus facile d'aller justement vers le fond des réserves de retraite ? Vous avez dit beaucoup de choses que je ne peux pas laisser passer avant de parler du FNRR. Je m'excuse. Allez-y. Parce que d'abord, vous avez parlé de solidarité intercaise. Ça, c'est un thème qui a été créé ces dernières années par le gouvernement, par certains ministres. Il n'y a pas de solidarité intercaise. Il y a un système de sécurité sociale. D'ailleurs, le taux de cotisation, il est de 34%, il est mis pour toutes les caisses, pour tous les risques. Et ensuite, on répartit les recettes en fonction de l'importance de l'évolution des risques. Donc, c'est vrai que la CNR, c'est vrai que aussi bien la CNAC, la CASNOS que la CNAS avant l'année passée, ont fait une avance de 800 milliards de dinars à la CNR que l'État, à travers 500 milliards de dinars dans le robot de finances de l'année passée, pas de celle de 2019, avait remboursé. Mais là, je voudrais dire, j'avais commencé à dire tout à l'heure que l'État dans les années 80, 90 et 2000 a fait deux choses. Il n'a pas laissé la CNR et le système disposer de ses ressources pour avoir des réserves. Je vous donne un chiffre. Est-ce que vous avez vu qu'en 87, en 87, la CNR avait une épargne, c'est-à-dire qu'elle avait des réserves de 12 milliards de dinars de quoi couvrir 30 mois de pension, de toutes les pensions en Algérie. Mais l'État, tellement il a puisi là-dessus à travers plusieurs défenses énormes, alors aujourd'hui, si l'État a donné 500 milliards de dinars, je dirais qu'il n'a remboursé qu'une très très petite partie de ce qu'il a pris dans les années 80, 90 et dans les années 2000. Deuxièmement, cette année-là, c'est vrai qu'il y a un prix, d'ailleurs, moi j'ai été abassouler, c'est-à-dire l'État avec tout ce qu'il a pris à la retraite, au lieu de contribuer à financer, il a fait un prix par le billet du FNI, il a fait un prix à la CNR au système. Est-ce que vous savez par exemple qu'en Italie, en Italie, l'État, le Trésor, contribue pour prendre en charge toutes les dépenses de la séance maladie, la même chose en Finlande, la même chose au Danemark, donc beaucoup de pays en France. Tout le monde veut se comparer en France, pourquoi on ne rembourse pas comme en France ? Est-ce que vous savez qu'en France, le budget de la sécurité sociale n'est financé qu'à hauteur de 55% par les cotisations ? Le reste, il vient par la fiscalité, c'est-à-dire, il est financé par l'État. Nous, l'État, il vient comme un étranger, il décide de tout, mais il vient comme un étranger dès qu'il donne deux sous à la sécurité sociale, alors que c'est sa responsabilité, il dit que je suis en train de financer. Non, moi je dirais que l'État ne donne pas assez, il ne contribue pas assez pour lutter contre la pauvreté et aider, faire la protection sociale et sa part de la protection sociale, il ne fait pas assez parce qu'il ne dispose pas d'une politique claire dans ce sens-là. Mais qu'en est-il du Fonds des réserves de retraite ? Maintenant, pour le Fonds des réserves de retraite, ça c'est une très bonne chose que moi j'ai salué à l'époque et qu'il faut saluer. En 2006, l'Algérie avait assez de revenus, ils ont décidé, à l'installe de beaucoup de pays, nous ne sommes pas les seuls d'instaurer ce fonds-là. Au départ, c'était 2% en 2006 de la fiscalité pétrolière, la loi complémentaire de 2010, ce fonds-là, ce taux a été apporté à 3%. Et je corrige juste une chose, c'est-à-dire 82 milliards, ce n'est pas faux ce que vous avez dit, mais 82 milliards, c'était pour l'année 2018. C'est-à-dire que, mais avant, c'était 50 milliards pour chaque année, 60 milliards pour chaque année. Ce fonds, aujourd'hui, d'après mes calculs, il dépasse les 500 milliards de dinars. Mais, à mon avis, et c'est pour ça qu'il a été instauré, ce fonds ne doit pas être touché parce qu'il n'est pas là pour financer, comme le FRR, la loi des finances, pour financer les déficits. Non, ce fonds-là a été créé pour les générations futures. Au moment, il y aura peut-être des catastrophes, il y aura des grands déséquilibres structurels. Ça, c'est pour les générations futures. Et on n'a pas le droit de toucher, quelle que soit la situation. On ne doit pas le toucher pour vous ? On ne doit pas le toucher pour moi. Alors, si on continue sur cette même lancée, est-ce qu'on peut considérer que nous allons tout droit vers la faillite de la Caisse nationale de retraite ? Avec une politique actuelle, avec le gouvernement actuel... Vous l'avez déjà affirmé. S'il n'y a rien du tout, c'est clair qu'on va y aller. C'est-à-dire que l'État doit renflouer les caisses chaque année. Sinon, il va y avoir un problème, il va y avoir un cessation de baiement. Mais j'ai dit que les solutions existent aujourd'hui, potentiellement. Notre système de sécurité sociale, nous avons été jeunes. Les possibilités de l'emploi, les marges de l'emploi sont énormes, les marges de recettes sont énormes, les dépenses en plus qui ne devaient pas avoir lieu, elles sont énormes qu'on peut éliminer et notre système de sécurité sociale peut être un terrain équilibré pour 50 ans. Mais quand vous dites qu'il faut augmenter la cède de cotisation, qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là ? Quand on sait que, par exemple, certains dispositifs d'emploi existent actuellement au niveau du ministère du Travail, quand par exemple, je citerai le DIP, le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, dans l'État paye une grande partie et c'est majoré, et on ne cotise pas pour la retraite. Mais pas seulement le DIP, pourquoi le DIP ? Je donne l'exemple, M. Boudarba. Moi, je dis même au niveau du privé formel, il ne cotise pas. Moi, je vous rappelle, c'est dans un journal, le patron de Condor, en 2013, sur le soin d'Algérie, je vous donne le chiffre, il avait dit textuellement, il avait dit textuellement, pourquoi on dit que le pouvoir n'est pas le privé ? Moi, j'ai recruté 800 travailleurs et l'ambassalariat n'a pas bougé. 800 travailleurs et l'ambassalariat n'a pas bougé. Pourquoi ? Les salaires qui ne sont pas justement assurés contre la retraite et c'est la CNAC, les 42 milliards de diners chaque année dont je vous ai parlé, qui payent à sa place les cotisations sociales, qui payent à sa place la formation de ces gens-là, etc. J'ai fait le petit calcul, entre 2000 et 2019, l'argent qui a été payé avec les cotisations de travailleurs par la CNAC au privé, le manteau s'est élevé à 330 milliards de diners. 330 milliards de diners sans contrepartie et c'est l'argent des travailleurs. Et on continue, même en 2020, même en 2020, dans la loi des finances de 2020, on continue à prévoir ça. Est-ce que la CNAC continue à faire cette politique de financement de l'appui de l'emploi ? Les sous-déclarations, autre problème aussi ? D'abord, j'ai dit qu'il y a d'abord de l'emploi et moi je propose, avant ça, moi je propose, vous savez, nous avons les plus basses salaires du bassin méditerranéen, moi je propose qu'on augmente le SNMG. Le SNMG, lorsqu'on va l'augmenter, il va relancer la demande, il va élever le pouvoir d'achat des travailleurs et il va renflouir les caisses. Moi je propose qu'on augmente le SNMG de 50% répartis sur deux années, 2020 et 2021. Et c'est possible. Regardez la politique de Portugal, tout le monde a dit que la gauche au Portugal, à partir de 2015, allait vers un mur. Regardez les résultats, ils ont le meilleur résultat dans les pays européens, en matière de résultats, y compris économiques. Donc, moi je propose d'augmenter les salaires de 50% répartis sur deux années et je propose d'abord, surtout, surtout, qu'il y ait une véritable lutte contre l'évasion sociale, une véritable lutte contre les sous-déclarations des salaires. Et est-ce que vous savez que nous avons 400 milliards de dinars de créances ? Et même ceux qui sont déclarés, même ceux qui sont facturés, ils ne payent pas. Il y a 400 milliards de dinars de créances dans ce que c'est sur les entreprises. Mais vous avez donné un chiffre aussi, vous considérez que le marché informel représente l'équivalent de 850 milliards de dinars d'évasion fiscale. Oui, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire qu'en plus des non-déclarations c'est important de l'heure, il y a aujourd'hui le marché informel qui représente 50% de l'économie et ça fait partie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas développer l'emploi sans lutter contre le marché informel et les solutions existent. Mais quand on parle aujourd'hui de départ massif à la retraite depuis pratiquement 2012, accentué bien sûr en 2014 parce qu'on a fait mettre fin à la retraite proportionnelle, aujourd'hui, ce qui est relevé c'est que nous avons l'équivalent de 3 millions de retraités qui cotisent au niveau de la CNR avec une dépense qui avoisit les 600 milliards de dinars est-ce qu'on peut considérer que ça aurait dû baisser puisqu'il y a eu des départs massifs en retraite et il n'y a pas eu c'est-à-dire les postes n'ont pas été pourvus parce qu'on a gelé le recrutement au niveau de la fonction publique depuis 2013 et 2014. C'est l'un des points qui venait aggraver le problème. C'est-à-dire qu'il y a entre 2010 et 2014 ce qu'il faudrait souligner c'est qu'il y a eu des mesures du gouvernement erronées, non réfléchies qui ont eu un impact terrible sur la retraite. Parce que si on parle de 500 000 travailleurs qui partent en retraite alors qu'il ne devait pas partir ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le système de sécurité sociale a perdu 500 000 cotisants et il est en train de payer 500 000 pensions en plus. Vous savez qu'il perd sur ces deux plans. Et je vous donne moi les trois, au début on avait parlé de trois décisions importantes qui ont été prises qui sont erronées. La première décision parce que tout le monde dit que c'est catastrophique et je vous ai dit qu'entre 1997 et 2011 il n'y avait aucun problème pour la retraite avant 60 ans. En 2012, tout d'un coup le nombre de retraités sans condition d'âge c'est-à-dire avant 60 ans proportionnel et sans condition d'âge tout d'un coup en fait je parle proportionnel il est monté de 27 000 à 60 000 en 2012 et chaque ministre qui vient il nous dit regardez c'est énorme mais ils ne nous disent pas que 40 000 c'est de 60 000 c'est la garde communale c'est une décision le gouvernement a utilisé la garde communale pour sauver le pays dans les années du terrorisme et moi je dis qu'aujourd'hui les membres de la garde communale n'ont pas eu tous leurs droits c'est normal qu'il ait le droit à une retraite digne mais ce que je dis c'est ça c'est le trésor qui devrait les payer et non pas la CNR deuxième décision ça a été prise par le premier ministre à l'époque en 2013 il a pendu une circulaire où il a obligé tous les fonctionnaires âgés de 60 ans à partir en retraite et tout d'un coup le nombre de retraités qui ont âgé 60 ans je ne peux pas anticiper il est monté de 17 000 à 35 000 et en 2016 avec l'annonce de la suppression de la loi bien sûr tout le monde ceux qui n'avaient pas atteint 60 ans ceux qui étaient malades ceux qui étaient malades pour différentes raisons le nombre de départs à la retraite il a fait un boom c'est-à-dire qu'il a fait un saut résultat dans tout ça si je vous donne le résultat de tout ça entre 2000 et 2011 le nombre de gens qui partaient en retraite anticipée c'est-à-dire proportionnelle et son condition d'âge il ne dépassait pas 17 000 entre 2013 et 2015 35 000 et en 2016 seulement en une année on a eu 270 000 qui sont inscrits à la retraite et voilà les véritables à cause de la retraite en plus des politiques de réévaluation annuelle entre 2010 et 2014 qui ont été pour beaucoup dans le déficit mais justement monsieur Nordin Boudarba des questions des auditeurs qui sont très très nombreuses avec tout ce que ramasse l'Etat comme cotisation sociale IRG et ils disent CNR déficitaire où vont nos prélèvements et nos cotisations monsieur Boudarba d'abord ce n'est pas vrai de dire que l'Etat relève c'est vrai que nous sommes les travailleurs et les salariés sont d'abord les principaux pourvoyeurs des fois pour l'Etat c'est-à-dire c'est eux qui financent l'Etat aujourd'hui en Algérie nous sommes l'un des rares pays si ce n'est pas le seul pays où l'IRG des salariés dépasse celle des entreprises vous savez qu'en 2018 en 2017 l'IRG dont l'IRG représentait le montant de l'IRG récolté par l'Etat représentait 26% des recettes ordinaires de la fiscalité ordinaire contre 15% seulement pour les entreprises alors que ça fait en 2009 c'était le contraire en 2009 c'était 20% pour l'IBS et c'était 15% pour les salariés ça c'est vrai mais n'oublions pas que la cour des comptes les derniers rapports de la cour des comptes disent qu'il y a l'équivalent de 113 milliards de dollars 113 milliards de dollars je dis bien 11300 milliards de dinars qui ne sont pas récoltés qui ne sont pas recouvrés l'IRG qui n'est pas recouvré si vous ajoutez les 800 milliards de dinars d'évasion sociale sans parler du marché formel vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent dans la nature que l'Etat peut récolter au profit des hôpitaux de l'enseignement etc. et au profit du système Alors avec l'émergence des syndicats autonomes il est temps qu'ils intègrent le conseil d'administration des caisses de sécurité sociale et de retraite pour plus de transparence il faut plus de transparence avec un débat autour de cette question un débat national autour de cette question Oui mais ça ça ne demande même pas un débat moi je pense qu'aujourd'hui la sécurité sociale elle est administrée par les concernés et aujourd'hui il n'y a que le GTIA c'est vrai que le GTIA en 92 moi j'ai été administrateur au long du GTIA en 92-91 il n'y avait que 5 syndicats aujourd'hui il y a plusieurs syndicats et ils doivent intégrer et j'ajouterais même les associations vraiment représentatives des malades ils doivent intégrer les différents conseils d'administration pour qu'il y ait plus de transparence pour savoir où va l'argent Alors le niveau du salaire moyen est tellement bas que les cotisations sociales sont insignifiantes revalorisation générale des salaires c'est ce que vous avez dit Oui augmenter J'ai dit 50% d'abord du SNMG qui n'a pas bougé depuis 2012 il n'y a aucun pays c'était moi même les pays limitrophes il n'y a aucun pays où le SNMG reste stable pendant 8 années c'est énorme à 18 000 dinars à 18 000 dinars vous savez que le SNMG journalier ne permet pas à un travailleur un smicard d'acheter 500 grammes de viande par jour 500 grammes de viande Est-ce que le recul permanent du ratio travailleurs actifs travailleurs retraités 2 pour 1 menace aujourd'hui la CNR parce qu'il n'y a pas de recrutement actuellement bien sûr avec l'austérité et le gel des recrutements dans la fonction publique et non remplacement des départs en retraite qui a aggravé la situation c'est le cas ou pas le cas ? D'abord il y a beaucoup de jeux de mots dans la bouche des responsables lorsqu'il intervient d'abord il faudrait faire la différence entre Quand on parle du ratio lorsqu'on parle de ratio d'abord il y a le ratio démographique c'est-à-dire c'est sur la population potentielle elle-même et ensuite il y a le ratio cotisant sur le traité ça c'est des actes Population active Non pas active Population employée et qui cotise parce qu'elle peut être employée et ne cotise pas donc eux ils disent que nous avons 2,1 cotisants pour 1 retraité alors que nous avions 3,1 alors qu'il faut 5 voilà ce qu'ils disent les ministères alors que 5 c'est pas vrai ça c'est des ils calculent un calcul simpliste un calcul arithmétique 18,75% du salaire qui va à la retraite 80% pour lui la moyenne c'est 80% pour avoir les 80% il faut multiplier par 5 alors que ce n'est pas vrai les calculs donc il faut 3,5 3,5 de cotisants pour 1 retraité on peut avoir on peut avoir l'équilibre mais je corrige juste une chose il n'est pas de 2,1 comme ils disent il est de 1,8 il ne veut pas descendre sous 2 parce que ça choquerait les gens parce que je vous donne les chiffres nous avons 7,6 millions de salariés en Algérie il n'y a que 5,5 millions qui cotisent 5,5 millions qui cotisent par rapport aux 3,2 millions retraités on n'a que 1,8 le ratio est de 1,8 il n'est pas de 2,1 comme ils disent mais il aurait pu être de 2,4 mais pourquoi il y a certains qui cotisent pour les autres ? comment pour les autres ? vous avez dit il y a seulement 5 millions qui cotisent oui mais c'est les seuls qui sont assurés alors que nous avons 7 à 6 millions de travailleurs actifs mais les autres ne sont pas assurés ils sont dans la nature ils ne sont pas assurés vous allez dans le privé vous trouvez des gens qui travaillent 14 heures par jour il n'est pas assuré lorsqu'ils tombent malades il n'est pas remboursé il n'est pas assuré pour la retraite vous prenez l'emploi des gens vous l'avez vous-même dit l'emploi des gens c'est 1 million ils sont assurés juste pour les médicaments ils ne sont pas assurés pour la retraite alors que justement ils ont dans ce contrat pourquoi ne pas assurer les gens du pré-emploi ? moi ça c'est élémentaire oui ça renflou les caisses tout le pré-emploi c'est-à-dire le DIP l'emploi dans le cadre le pré-emploi le dispositif de la CNAC etc pourquoi ne pas permettre à tous ce monde-là d'être couvert par la retraite et en même temps renflou les caisses il faut réformer absolument notre système de sécurité sociale rapidement le plus rapidement possible M. Boudarba oui il faut mais tout en préservant parce que derrière le mot réforme se cache beaucoup de choses il faut le réformer mais tout en sauvegardant en consolidant le système de solidarité et le système de répartition sur lequel il est assis et on le réforme pour collecter et mobiliser davantage de ressources et pour que toutes les ressources collectées aillent pour la préservation et pour l'élévation du niveau de vie des retraites alors autre auditeur qui vous dit est-ce qu'on pourrait arriver à une situation où les pensions de retraite pourraient ne pas être versées puisqu'on dit qu'on est dans le rouge si l'État ne fait rien du tout moi je dis que je ne pense pas qu'il va arriver à ça il ne peut pas laisser 3 200 000 retraités avec s'il y a deux personnes derrière chaque retraité rien que deux personnes nous sommes à 10 millions l'État ne peut pas se permettre il est garant même constitutionnellement l'État est garant de la pérennité du système il est obligé d'assurer ces retraites et ces pensions-là seulement il vient avec des chiffres pour faire peur aux gens pour essayer de faire passer certaines réformes certaines idées pour essayer de ponctionner dans les poches des travailleurs et des retraités vous dites on n'a jamais expertisé ni enquêté au niveau des caisses de sécurité sociale c'est un tort c'est un tort la loi d'abord comme je le rappelle elle oblige les caisses à rendre publiques tous leurs comptes maintenant pour ne pas dire que ça n'a jamais été audité ce n'est pas tellement vrai parce que les GIF elles passent chaque deux années elles passent faire un rapport mais ces rapports ne sont pas publics ils ne sont pas publics et alors moi ce que je retiens c'est que les salariés les retraités les syndicats les employeurs ne sont pas tenus au courant réellement de ce qui se passe et on ne peut pas leur demander aujourd'hui d'accepter des décisions qui vont à leur encontre à leur encontre de leur intérêt alors que leur argent ils ne savent même pas qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on va un jour parler de la modernisation des caisses de sécurité sociale la numérisation des services pour moins de dépenses et plus de rentabilité on en parle depuis quelque temps déjà oui bien sûr c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'outil informatique et la numérisation elle s'impose dans tous les secteurs y compris dans le secteur de la sécurité sociale mais c'est un secteur quand même sur ce plan qui a beaucoup évolué oui oui bien sûr aujourd'hui si nous avons la carte Chifa si nous avons le paiement pour compte si nous avons ça c'est grâce à eux et moi je vous dis moi j'ai été je présidais la commission économique et financière et j'étais dans tout mon destin parmi les gens qui avaient introduit en 1996 l'informatique au niveau de la CNAS qui était à l'état réglementaire et le premier grand coup qui a été donné à la CNAS au niveau de la CNAS pour l'informatique c'était au moment où nous nous étions au niveau du conseil et on a été pour beaucoup justement pour l'informatique parce que les gens ne veulent pas de l'informatique parce que les gens ceux qui sont qui veulent les incompétents ceux qui veulent détourner l'argent ceux qui ne peuvent pas donner des résultats ils ont peur de l'informatique il y a de la corruption dans le secteur c'est ce que vous voulez dire bien sûr dans tous les secteurs entiers monsieur Nordenboud Erba merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est à moi de vous remercier pour me donner la possibilité de me exprimer si un problème aussi important